Bonjour à tous, bienvenue sur les Sèvres, la chaîne beauté dont t'as pas aidé. Pour cette première, ça va être un format un petit peu spécial parce qu'on va faire donc les présentations. En règle générale, j'aimerais beaucoup un rendez-vous pour vous conter de la poésie contemporaine. Alors attends, attends, attends ! D'accord, il n'y aura ni chat, ni panda, ni de petites culottes, enfin qui sait peut-être, dans la poésie tout est possible. En tout cas, je te prépare plein de petites surprises et puis tu vas pouvoir découvrir que ça peut être un atout essentiel dans ton quotidien. Ça pourrait t'offrir de belles opportunités comme par exemple pouvoir draguer ou alors te laisser aller à la divagation ou te laisser traverser par la palette d'émotions humaines ou alors ça pourrait aussi t'accompagner dans un moment un petit peu claustrophobique voire angoissant. Je ne sais pas trop si tu vois de quoi je veux parler en ce moment. Ou bien tenter de devenir un surhomme ou une sur-femme ou tout simplement un homme ou une femme. Voilà, entre nous, le côté drag, il faut vraiment avoir ou de l'assurance ou de l'éloquence, sinon tu peux vite passer pour une demeurée ou un fou. Enfin bon, vous voyez un petit peu le vécu là derrière. Mais sinon, vas-y, essaye, tente ta chance, up to you, fonce, tu verras bien. J'aime bien glisser un peu d'anglicisme de temps en temps, oui, je sais, c'est comme ça. Je trouvais que le masque était de bon ton, même si c'est pas très original en ce moment. Je voulais ajouter, vous voyez, un petit côté un peu super héros, mais je pense qu'on peut faire tomber le masque maintenant. Parce que, en plus, vous devez surtout vous demander, mais en fait, c'est quoi ton super pouvoir ? T'as la capacité d'endormir un cerbère avec des verres, vous voyez la bonne qui a été préparée depuis un petit bout de temps. Entre nous, moi, j'aurais adoré avoir le super pouvoir, vous voyez, de domino dans Deadpool 2. Vraiment, la chance. Oui, bon, on va plutôt s'inspirer de la muse Calliope pour faire un petit côté, vous voyez, défenseuse et bienfaitrice des arts. Et vous pouvez m'appeler, donc, en toute intimité, Tam, T-A-M. Alors, j'ai une formation de relieur. Si, si, ça existe encore. Je voudrais apporter, vous voyez, une voix un peu singulière à la littérature, à la poésie. Voilà, j'adorerais avoir sur vous l'effet d'une voix comme celle de Jeanne Moreau. Est-ce que vous pourriez être autre chose qu'actrice ? Oui. Quoi ? Être une femme, simplement ? Ou alors, un peu de Midnight Mike dans Good Morning England, vous voyez. Wow. Non. Bon, d'accord, oui, on peut toujours rêver, mais justement, on est là pour ça. Je foisonne d'idées pour ce rendez-vous lyrique qui sera à la croisée entre la poésie, l'art et l'artisanat d'aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez vous demander, en fait, pourquoi j'ai fait cette chaîne Les Sèvres ? Tout simplement, j'ai fait la chaîne que je voulais suivre un jour et que je n'ai pas trouvée. J'aimerais rendre des textes accessibles à tous et un peu dépoussiérer les vieilles craintes ou les jugements que l'on peut se faire face à la poésie. Je trouve qu'on a tendance à glorifier la poésie du passé en mettant complètement sous silence celle du XXIe siècle, alors qu'il suffirait simplement peut-être qu'on la connaisse un petit peu plus. Donc, comme vous en apercevez ici, il va être question de vulgarisation poétique. Donc, même si je ne vais pas analyser chaque texte, on va surtout se laisser un petit peu surprendre par ce qui peut être écrit aujourd'hui. Je me pose souvent la question, en fait, qu'est-ce qu'on va retenir des écrits de ces années 2020 ? Alors, certes, la presse va fondamentalement prendre le dessus, ça, on n'y pourra rien, mais quelle va être l'incarnation poétique de notre époque ? Ça me pose beaucoup de questions. Alors, je vais surtout m'axer sur la poésie francophone et puis aussi sur la poésie étrangère, mais traduite en français. Voilà, parce que t'as dû un peu l'entendre, mes dons en dehors de ma langue maternelle se réduisent à ce bel hommage de Jean-Pierre Bacry. Sur les sèvres, on va parler un peu de moi et surtout beaucoup de vous, car il est question de parler des vivants parmi les vivants. Jingle ! La sève du jour. Si t'as fait jumper ta vidéo jusqu'ici, c'est parti pour découvrir la sève du jour. C'est le dénommé Yvon Lemaine. Alors, c'est qui, lui ? Yvon Lemaine est né en 1953 à Tréguier, en Bretagne. Et j'insiste beaucoup sur sa zone géographique, car il vit actuellement à Lagnon, qui est toujours en Bretagne. Et on voit que c'est très présent dans son œuvre. Il y a un fort attachement, en fait, au paysage, aux lieux et aux habitants. C'est un grand voyageur, poète à toute heure et observateur à plein temps. Il publie son premier recueil à 21 ans. Vie. Bon, d'accord, vie, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple en même temps ? Il affirme depuis ce premier ouvrage que écrire et dire sont ses seuls métiers. Je trouve ça plutôt sympathique comme chemin professionnel. C'est un artiste qui a reçu le prix Goncourt pour l'ensemble de sa carrière en 2019. Et notamment grâce à la trilogie dont il est question aujourd'hui et qui s'intitule « Les continents sont des radeaux perdus ». Je voulais aussi vous faire part d'un point de vue très personnel avec un mélange d'associations d'idées. J'ai beaucoup pensé à Yves Klein pendant ma lecture et aussi au photographe Raymond Depardon. Il a sillonné la France notamment et à ce rapport aux habitants qui est très fort, autant chez Raymond Depardon que chez Yvon Lemaine. On va revenir à Yves Klein, comme dirait Laure dans sa chaîne YouTube « L'art contemporien » que je vous recommande franchement d'aller voir. Elle a notamment une vidéo sur Yves Klein. Pour résumer les préoccupations artistiques d'Yves Klein, il a breveté notamment un bleu, l'IKB, donc le bleu Yves Klein. Il est reconnu pour ses monochromes et il travaillait beaucoup sur l'immatérialité. Alors, ok, Yves Klein, il est mort, mais bon, de temps en temps, je vais aussi m'atteler à ceux qui sont absents, si j'en ai envie. Dans les poèmes d'Yvan Lemaine, j'ai retrouvé cette omniprésence du bleu. Je ne sais pas si ça va être flagrant dans les poèmes que je vais vous lire, mais il y a aussi cette sensation de grands espaces et cette idée somptueuse qu'avait Yves Klein que la beauté existe déjà à l'état invisible et que le soin de l'artiste est de la rendre apparente, où qu'elle soit, dans l'eau, l'air ou la matière. Et c'est ce lien métaphysique qui lie les deux artistes, selon moi. Le recueil « Le poids d'un nuage » est le deuxième volet dont paru en 2017 aux éditions Bruno Doucet, de cette fameuse trilogie « Les continents sont des radeaux perdus ». J'ai choisi ce deuxième volume d'Yvan Lemaine car j'étais très touchée par cette embrassade entre la peinture et la littérature qui rajoute une touche très romanesque. J'aurais tout le loisir de vous détailler le lien qui unit ces trois volets dans une autre vidéo car je reviendrai sur le premier ou le troisième volet ultérieurement. Place à la suite, Jingle ! Les poèmes C'est le moment de lâcher prise et d'écouter ma voix tel un murmure, comme vous savez ces vidéos de relaxation chuchotées. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. Évidemment, si tu es en train de conduire, ce n'est pas le moment d'appliquer ce conseil. Ce que je vous souhaite, c'est de renouer avec ce beau qui est en nous. Bon, au moins pour dix minutes. Le poids d'un nuage Le poids d'un nuage Le poids d'un nuage Entre chien et loup Il est des saisons où les fenêtres cognent au rivage, quand les yeux sont rentrés. Il est des heures entre chien et loup, entre cœur et corps, où la mer et le ciel se confondent. Comme le soleil, un moment, avec la lune, les étoiles, souvent avec les étoiles. Il est des secondes où le paysage monte au ciel, avant de plonger dans la mer, qui ne s'éteint plus, comme si les îles s'éloignaient vers le large du ciel. Comme si nos yeux étaient à la montagne. Évidemment, ce n'est pas le film d'action Ténètes, mais bon, on est dans le mouvement d'une autre manière. Arc-en-ciel L'Agnon C'est par le ciel que les arbres se tiennent debout dans mon regard. Et ce vert que je connais tant, qui tant déborde de ma fenêtre, comme les mirages débordent de nos yeux dans le désert. L'Agnon Kerligonan Été La première feuille C'est peut-être la première feuille que je vois Se tromper de saison cette année Elle manque de lumière, comme nous, les êtres humains Un peu végétaux, un peu divins, beaucoup mortels L'Agnon Kerligonan Été Bientôt le soleil, on y croit Alors on enchaîne, il y a des sections différentes dans le livre Donc on a fait d'abord dehors Et là, on va faire dedans Le grand éditeur Pour René Rogerie À chaque fois je me dis Ce sera la dernière fois que je la verrai Que l'odeur de son gasoil se répondra sur mes roses Le mot parfum serait de trop, serait flatteur Et René qui flatte sa voiture en lui donnant du nom et même du prénom N'aime pas qu'on le flatte Il est comme sa voiture, un résistant Un agent de liaison entre nous et nos lecteurs Entre lui et ses libraires Comme pendant la guerre, il transporte de messages secrets d'un bout à l'autre du pays des âmes Avec son corps Et le corps de sa voiture Qui sent l'écurie comme René sent les maisons De ses poètes Elle couche sur le parking Il couche dans la chambre d'amis Et aux aurores, ou presque Dans un parfum de café Et allez, soyons poètes Dans un parfum de gasoil Ils repartent, tous les deux Pour leur deuxième tour du monde J'espère que ça vous a donné envie de faire un pick and collect Dans votre librairie Pour soutenir la poésie Et les poètes Et les libraires Enfin bon, tout c'est tout ça Vous avez compris Donc là, on arrive dans cette fameuse partie Qui va lier poésie et peinture J'en suis très friante Rembrandt Portrait de l'artiste par lui-même Quand Rembrandt peint L'artiste par lui-même Il peint un homme Qui nous regarde Nous concerne Il nous peint Pris en flagrant délit De sortir enfin de nous-mêmes Combien de vies lui a-t-il fallu Pour être ce qu'il peint Que nous soyons dans son regard Tel que nous sommes À l'étage Des années passées sur un visage Et qui se pose Un instant Entre la toile et nous Donne du chant à la lumière À la vie Sa raison de vivre Plus une Rencontrez cet homme Qui vit Entre le peintre et nous Je trouve cette partie Vraiment somptueuse On sent qu'il s'est vraiment Glissé aussi dans la peau D'un peintre Il y a une mise en habit Lui il décrit Un portrait de Rembrandt Le temps qu'il a accordé Faire ce travail De portrait Et de lumière Et en même temps Il y a Yvon Lemaine Qui nous conte ça aussi Lui qui a mis un temps certain À observer Le travail de Rembrandt Voilà nous en tant que lecteurs Qui scrutons aussi Ces mots Cette poésie Eugène Boudin Étude de ciel Étude de ciel Étude dans le ciel Pourrait-on dire De ces nuages Bercés de ciel Comme s'il était possible De passer sa main Entre les gouttes De lumière Comme dans les cheveux D'une femme que l'on aime Comme s'il était possible De poser Ce qui passe Sur un instant De couleur L'œil en face De la toile Pour peindre Et regarder Dans le blanc des yeux Le bleu qui entoure Le blanc des nuages Que l'on peint Là c'est mon favori Et vous devez forcément Connaître ce tableau Très énigmatique Et magnifique De La jeune fille à la perle Ça s'appelle donc Vermeer La jeune fille à la perle Ses yeux Regardent derrière Nos yeux Comme si la jeune fille Cherchait du regard Le regard de l'homme Qui l'a peint Par-dessus Nos épaules Pendant que nous regardons Ses lèvres Se refléter dans sa perle Ses lèvres si rouges Qu'on les dirait Embrassées À l'instant On continue sur la troisième partie De ce livre Alors on était dehors au début Ensuite on a été dedans Avec les peintres Et maintenant on est dehors À nouveau Là on va attaquer Un poème un peu plus rude Après la guerre Pour Claude Vigée On se croirait avant-guerre Me glisse à l'oreille Le vieil homme Dont les noces Furent célébrées En 1938 Dont les proches Partirent en fumée Quelques années plus tard Dont l'épouse Joue avec les vagues Aujourd'hui On se croirait avant-guerre Et l'écho de sa phrase Rebondit à perte de vue Sur la mer Île grande Printemps La petite maison de Dieu D'abord une prière Puis une architecture Petit miracle de pierre Que l'on touche au bout De quelques marches D'un long silence Port blanc Printemps La merveille 3 Les étoiles se rapprochent En s'éloignant du jour La mer tremble sur la mer Où la lune s'est noyée La nuit taille dans le bleu Le long de la merveille Au milieu de la baie La forme de l'abbaye S'éteindra la dernière Abbaye du Mont-Saint-Michel Hiver Je vais vous lire le dernier poème De cette sélection que j'ai faite Le visage d'un pays La terre tourne autour de ses couleurs Et frappe à chaque fenêtre Le matin Elle nous quitte Par le rouge Le vert Le gris Et tombe dans le noir Elle revient Par le gris Le vert Le rouge Et se lève vers le bleu La mer tourne autour de ses noms L'abbé Le cap Le sillon La presqu'île Le ria Le marais Et forment un paysage Saint-Michel Fréel Talbert Crozon Est-elle Guérande Qui confirme un pays Où la mer tourne autour de la terre Sous la lumière du ciel L'agnon Kerligonane Hiver Voilà pour les extraits choisis pour cet ouvrage Le poids d'un nuage J'espère que le ton et le son vous conviennent Et que j'ai évidemment pu vous faire palpiter le palpitant Voilà, j'adore cette expression Ça a tellement pop ! Place à la suite Jingle ! Congrats ! Régulièrement Je voudrais honorer dans cette rubrique un artiste ou un artisan contemporain Qui a un lien de près ou de loin avec la poésie ou cette chaîne Pour ce jour, j'aimerais décerner un chapeau l'artiste et même deux chapeaux l'artiste Pour le typographe suisse Christian Thalman et sa fonte Cormoran Et le type designer vietnamien Gabriel Lam et sa police bi-Vietnam Ce sont les écritures que j'ai utilisées pour la chaîne Les Sèvres Souvent méconnues, les typographes ont un rôle déterminant dans le graphisme Je les trouve complètement effacés sur internet On cite que très rarement en fait les créateurs de glyphes Donc ceux qui font les lettres, les caractères Je tiens modestement ici à les remercier Parce que je trouve qu'ils ont un travail très mitiguleux, créatif Et qui est souvent peu mis en valeur Je zone souvent sur des sites comme Fontsquarell, Dafont, Google Font Pour puiser vraiment des polices de caractère qui transforment complètement mon travail Les leurs sont gratuites et on peut aussi parfois faire des dons à ces dessinateurs de la lettre Je mets aussi toutes mes sources vidéos, photos, typos dans la description ci-dessous Si vous avez des remarques constructivistes, surréalistes ou post-modernistes Vraiment faites-vous plaisir dans la barre de commentaires ci-dessous Vous connaissez la ritournelle habituelle Si vous voulez d'autres encarts avec moi, abonnez-vous Ou alors si cette vidéo vous a plu Il vous suffit d'un clic pour un pouce ou d'un pouce pour un clic Bon, en tout cas, évidemment, c'est encore mieux en partageant Les sèvres, c'est fini pour aujourd'hui A savoir qu'elles continuent de circuler dans la nature Dans les rues, dans les intérieurs Alors écoutez voir autour de vous Ciao et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz